Musique Sommeur de rêve de Charlotte Clément et de Stéphane Mandine fait partie de ces spectacles incontournables du off, bien sûr pour la famille et les enfants. C'est avant tout une création poétique qui laisse une belle place à l'imaginaire. Par la compagnie Les Vagabonds des Étoiles, leur témoignage à la fin de leur représentation nous permet de mieux connaître ces touches-à-tout du théâtre. Nous sommes des Sommeur de rêve Peut-on parler d'un spectacle créé par des marionnettistes ou des créateurs d'images ? Comment définissez-vous ce spectacle ? Des raconteurs d'histoire ? Peut-être ? Des comédiens, des interprètes et... Et après nous on n'est pas vraiment des marionnettistes et on a fait vraiment... Enfin toi oui c'est si dit ! Je vais te contredire, j'ai fait 3 ans de marionnettes pour la télé ! C'est vrai ! Mais il y a longtemps, c'était dans une autre vie ! Regarde-là ! Une maison abandonnée ! Je suis passionné par la marionnette, le cinéma d'animation peut-être, on peut s'apercevoir peut-être dans le spectacle ! Donc voilà, on est un peu tout ça ! C'est un peu exceptionnel cette représentation puisqu'il y avait une grand-mère qui tous les deux vous a inspiré ! Oui, c'est ma grand-mère qu'on retrouve dans le spectacle à travers justement un rêve qu'on lui a refusé, qu'on l'a carrément empêché ! Et c'est elle qui m'a vraiment transmis ce... De dire voilà, moi on m'a empêché de réaliser mon rêve mais toi fais-le ! Et donc dans le spectacle il y a vraiment cette idée de transmission aussi et de tout faire pour réaliser ses rêves ! Le temps, c'est de l'argent, c'est bien connu ! Vous êtes bien étranges ! Tu vois, ce sont sans doute des artistes, des romanichels, des utopistes, bref ! Des parasites ! Des parasites ! Le mardi, personne ! Et le mercredi nous avons rencontré Barbara, elle était accompagnée de son fils Sébastien ! Alors comme ça vous faites pousser des rêves ! Rêves oubliés au plus profond de votre cœur ou rêves non imaginés ? Rêves non imaginés ! Une fois éclos dans votre imaginaire, vous l'arroserez jusqu'à ce qu'il prenne vie dans le monde réel ! Nom d'une vache d'odule ! Faire pousser des rêves, c'est pure comédie ! Des graines jaillissent la végétation, pas des rêves ! C'est une histoire plutôt d'un village, du village de Grisville où les gens sont enfermés dans leurs préjugés, dans leurs croyances, et ils ont même oublié l'origine de ces croyances-là ! Et puis c'est grâce à deux semeurs de rêves, deux étrangers, qui vont venir insuffler le rêve et ouvrir l'imaginaire de ces Grisvillois. Donc à l'intérieur, il y a plein de petites histoires de familles, de voisins... Toutes les... Grisville, c'est un petit peu la métaphore de notre société, c'est un petit village, mais notre monde est aussi... Quelle que soit notre culture, on est toujours emprisonné dans des croyances, dans des traditions, dans du conditionnement... Et la planète est un grand village et les gens ne sont pas très libres dans ce village-là ! Et la planète est un grand village et les gens ne sont pas très libres dans ce village-là ! Les protagonistes de l'histoire, les enfants et certains adultes, sont des personnes qui existent, que nous avons rencontrées dans la vraie vie ! Toutes ces personnes nous ont inspirées dans ce spectacle ! Et tous les rêves aussi ! Et tous les rêves qu'ils réalisent ! Donc des personnes qui ont su faire face, qui ont su voir leurs conditionnements et qui ont su le remettre en cause... Et le dépasser ! Et réaliser leurs rêves envers et contre tous ces conditionnements sociaux, familiaux... Donc c'est ça qu'on avait envie de raconter ! C'est un peu de moralité en fait dans le spectacle ! De dire, allez jusqu'au bout de vos rêves et ils se fabriqueront, ils se réaliseront... Oui, alors moi je ne le vois pas comme une morale dans le sens du bien ou du mal ! Mais plus comme une envie de transmettre du bonheur ! Parce que des fois on oublie, qu'on soit adulte ou surtout adulte ! On oublie des fois de juste se poser, de dire voilà c'est quoi mon rêve ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? On a eu beaucoup de spectateurs, pour la plupart adultes, ceux-là où le spectacle agit comme un mémo ! C'est-à-dire, ah oui c'est vrai ! J'avais des rêves au départ ! Et en vivant, le train-train, la routine, les obligations que je crois avoir de la société font que ce rêve, au début je l'ai mis de côté et puis je m'aperçois que je l'ai complètement oublié ! C'est un retour qu'on a souvent d'adultes qui disent « Waouh, ça m'a fait un bien fou ! » et qui repartent en disant « Je reprends ma vie en main ! » Les prochaines dates, pour ceux qui ont raté le spectacle Avignon ? Alors, ce sera au Festival International Jeunes Public du Grand Bornon ! Le Festival au bonheur des mômes, en Haute-Savoie, qui est un très très beau festival ! Au mois d'août ! Au mois d'août ! Alors, précisément, c'est le 29 août ! Mais vous pouvez venir toute la semaine ! Dernière semaine d'août, il y a des très beaux spectacles toute la semaine ! On sera au milieu d'un fleurilège de spectacles magnifiques ! On a deux représentations si vous arrivez en retard ce jour-là ! Vous avez raté celle du matin, on rejoue l'après-midi ! Moi, j'ai rêvé de cabaret ! De musicaux à l'étranger ! D'orchestre fou et de paillettes ! Oui, j'ai rêvé d'être modèle ! Merci à tous ! Merci ! Merci !